Le Premier ministre Paimi Padake Albert a présidé ce matin la réunion mensuelle sur la santé. Cette rencontre qui a regroupé les responsables du département de la santé, des partenaires techniques et financiers, quelques membres du gouvernement et les représentants des corps diplomatiques, visent à faire l'état des lieux de la santé des populations et définir les orientations. Gislaine Channikoudou. Le gouvernement s'emploie mensuellement à faire le bilan des activités sanitaires pour s'assurer du bien-être des populations. Cette réunion, présidée par le Premier ministre Paimi Padake Albert, a permis d'évaluer la situation épidémiologique des maladies sous surveillance, notamment le paludisme et le choléra, qui sévit dans la région de Silla. Globalement, il ressort que grâce aux efforts consentis par les plus hautes autorités, et le soutien sans faillir des traditionnels partenaires, les résultats obtenus dans le domaine de la santé sont encourageants. Quant à l'ampleur que prend le choléra dans l'est du pays, le gouvernement est à pied d'oeuvre pour éviter sa propagation. La ministre de la Santé publique Garbatna, Carmel Soukatre. Nous avons pris toutes les mesures, déjà au niveau du gouvernement, appuyé de nos partenaires, pour contenir le choléra dans la région du Silla, précisément dans le district de Koukouangarana. Maintenant, il y a le district sanitaire de Gosbeda, vers Kerfi aussi. Donc, nous en avons parlé, mais nous mettons tout en œuvre pour éviter que l'épidémie se propage dans les régions comme le Guéra, le Salamat et le Wadaï. Donc là, les actions musclées sont en train d'être mises en route. Et il y a les mesures d'hygiène, j'en appelle à une prise de conscience de l'observance des règles d'hygiène, des règles élémentaires d'hygiène, du genre savon, se laver les mains au savon. Et en cas de choléra, il faut éviter les regroupements. Et nous avons prévu également des traitements préventifs avec les comprimés qu'on appelle la doxycycline. Par rapport à la lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé publique procède déjà à la distribution des médicaments à titre préventif, a soulié la responsable du département Garbatna, Carmel Soukatre. Le premier ministre, Pami Pataké Albert, s'est félicité de l'amélioration globale de la situation sanitaire sur l'ensemble du pays et a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur apport. Toutefois, il a interpellé les responsables de la santé publique sur la flambée du choléra. Tout en sollicitant l'appui des partenaires, le chef du gouvernement les a instruits de tout mettre en œuvre pour enrayer la propagation de cette maladie déclarée épidémique.